bonjour tout le monde aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 3 de la série numéro 4 on va aller à l'exercice numéro 3 c'était un emd 2018 donc je vais lire l'énoncé une boîte rectangulaire ouverte par le dessous donc le dessus ouverte par le dessus donc ça c'est il faut l'enlever pèse 2700 kg elle mesure 3 m donc 2700 kg elle mesure 3 m de long 2,5 m de large 1,5 m de haut la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par m3 et l'accélération de pesanteur est égale à 9,8 m par seconde carré la première question schématiser à l'aide d'une figure les forces exercées sur cette boîte à quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce donc à quelle profondeur s'immergera-t-elle donc je vais surligner le mot s'immergera s'immergera ça veut dire à quelle profondeur une partie de cette boîte sera sous l'eau donc on va calculer la partie qui est sous l'eau sur la surface libre de l'eau quelle quantité d'eau donc une quantité d'eau faudra-t-il y ajouter à l'intérieur de cette boîte pour qu'elle s'immerge de 1 m de profondeur ok on va essayer de vous donner un corriger type simple et léger vous aussi pour la première question schématiser à l'aide d'une figure les forces exercées sur cette boîte donc on vous donne on vous donne ce schéma donc la boîte rectangulaire c'est cet objet liquide dans ce récipient donc la boîte elle va s'immerger une partie va s'immerger une partie va s'émerger ça veut dire qu'une partie va être sous l'eau une partie va être sur ou au dessus de la surface de l'eau donc les forces exercées sur cette boîte donc sur cette boîte à deux formes rectangulaire sous forme d'une brique donc colorée en rouge on a dit que dans le cours d'hydrostatique tout corps plongé dans un liquide ou dans un fluide subira premièrement une pression hydrostatique qui est la même dans toutes les directions à part la pression hydrostatique elle subira aussi la pression due à son poids d'accord due à son poids et elle subira aussi une autre force qu'on a vu dans le cours d'hydrostatique ce qu'on appelle la poussée d'archimètes donc il y aura la force de son poids qu'on va choisir par ce qu'on va modéliser par cette cette flèche et il y aura aussi la force due à la poussée d'archimètes donc les deux forces une elle va attirer l'objet vers le fond du récipient et la poussée d'archimède va pousser l'objet vers la surface libre de l'eau ou du fluide ou du liquide comme vous pouvez le voir ici la poussée d'archimède c'est cette flèche et le poids c'est l'autre flèche dans la même direction mais dans le sens opposé donc ça c'est les forces exercées sur cette boîte la question suivante on vous dit à quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce ça veut dire quoi ? ça veut dire on vous dit de calculer cette longueur cette partie de cette boîte de cet objet qui sera sous la surface de l'eau on a dit qu'il y aura une partie sur ou au dessus de la surface de l'eau une partie au dessous de la surface de l'eau d'accord ? donc on vous dit de calculer cette partie et voilà la partie qui sera sous la surface de l'eau à l'équilibre c'est-à-dire dans le cas de l'hydrostatique nous aurons comme résultat du premier principe de Newton donc la somme des forces est égale à un vecteur nul nous aurons ce qui suit nous aurons le poids de la boîte donc de cette boîte sera égal à la poussée d'archimètre donc le poids sera égal à la poussée d'archimètre bien sûr en module donc les vecteurs ils sont dans le sens opposé donc le poids c'est vers le bas et la poussée d'archimètre vers le haut mais leurs modules donc leurs modules seront égaux d'accord ? donc mathématiquement on aura cette relation c'est quoi cette relation ? c'est exactement la même que celle-là mais on a utilisé les grandeurs physiques avec des relations c'est tout donc nous aurons ce terme mg c'est exactement le poids de la boîte donc m c'est la masse de la boîte et g c'est l'accélération de besanteur de la terre la poussée d'archimède c'est ce terme donc la poussée d'archimède c'est quoi ? c'est rho rho de quoi ? rho du liquide donc c'est le rho du liquide vi c'est quoi le vi c'est le volume immergé qui est uniquement sous l'eau et g c'est la constante de besanteur nous aurons donc le g avec le g il y aura une simplification donc celui-là il va disparaître bien sûr vous aurez le v immergé c'est exactement celui-là le v immergé c'est quoi ? c'est le volume uniquement de la partie de la boîte qui est sous l'eau maintenant c'est il y a uniquement ce H qui va changer donc celui-là c'est H ce H c'est dans la relation c'est celui-là donc vous aurez 3 le volume de la boîte c'est quoi ? c'est 3 fois 2,5 fois 1,5 la hauteur maintenant est-ce qu'on va prendre toute la hauteur de la boîte ? non on va prendre uniquement la hauteur de voir la partie immergée qui est sous l'eau donc la surface 3 fois 2,5 fois H ce H c'est exactement c'est le volume immergé d'accord ? numériquement nous aurons quoi ? nous aurons ce H celui-là numériquement il vaut à 0,36 mètre on a utilisé ici des mètres ici 10 kg par mètre cube nous aurons des mètres d'accord ? et ici aussi des kg donc à la fin nous aurons 0,36 mètres donc c'est quoi 0,36 mètres ? c'est ce H donc c'est ce H qui est sous l'eau et voilà on va encadrer ce H donc à quelle profondeur s'immergera-t-elle dans l'eau douce dans l'eau douce l'eau douce c'est la masse volumique de l'eau douce c'est donné c'est 1000 kg par mètre cube donc on a trouvé cette valeur H est égale à 0,36 mètres d'accord ? et la partie qui sera émergée donc au-dessus de l'eau elle sera égale elle sera égale donc la partie qui sera émergée au-dessus de l'eau c'est égale à 1,5 c'est la hauteur de la boîte c'est 1,5 mètres moins ce qu'on a trouvé maintenant la partie qui est immergée c'est 0,36 on va trouver 1,14 donc 0,36 mètres sera au-dessous de l'eau et 1,14 mètres sera au-dessus de l'eau donc émergée et 0,36 sera au-dessous de la surface libre de l'eau on passe maintenant à la question suivante donc quelle quantité donc quelle quantité d'eau faudra-t-il ajouter à l'intérieur de cette boîte pour qu'elle s'immerge à 1 mètre de profondeur ça veut dire quoi vous savez que cette boîte le dessus il n'y a pas de couvercle c'est ouvert donc elle est creuse à l'intérieur il y a de l'espace où on peut mettre des objets ou un fluide ou une masse à l'intérieur de cette boîte elle n'est pas fermée donc il n'y a pas il n'y a pas ce côté il est inexistant donc c'est une boîte creuse et vide à l'intérieur bien sûr donc quelle quantité d'eau faudra-t-il ajouter donc on va verser de l'eau ici on va verser de l'eau d'accord jusqu'à ce que la boîte s'immerge donc s'immerge elle va couler à 1 mètre de profondeur ça veut dire que elle a 1,5 donc sa hauteur c'est 1,5 mètre donc il y aura 1 mètre sous l'eau et 0,5 mètre au-dessus de l'eau d'accord donc on vous dit qu'il faudra ou quelle quantité d'eau ça veut dire on va verser de l'eau ici dans la boîte jusqu'à ce que la boîte s'immerge à 1 mètre de profondeur donc avant de mettre l'eau donc avant qu'on met l'eau la boîte elle s'immerge de combien elle s'immerge de 0,36 d'accord de 0,36 mètre maintenant on va rajouter de l'eau à l'intérieur de la boîte d'accord à l'intérieur de la boîte jusqu'à ce qu'elle s'immerge d'un mètre ou là 1 mètre de profondeur donc on rajoute de l'eau comme vous pouvez le voir ici en vert je l'ai coloré en vert c'est juste pour dire qu'on a rajouté un liquide donc ici c'est de l'eau et la boîte comme vous pouvez le voir ici donc ici vous avez une hauteur plus grande que celle-là d'accord donc la boîte s'est immergée encore un peu plus elle a coulé encore un peu plus d'accord c'est à cause du poids de cette eau d'accord ok maintenant on vous dit quel quantité combien d'eau je vais verser dans la boîte pour qu'elle s'immerge de 1 mètre combien de quantité c'est la question maintenant qu'on rajoute l'eau la boîte elle va s'immerger s'immerger encore un peu plus donc on aura les mêmes forces mais il y a un changement uniquement au poids ça veut dire quoi il y a les deux forces comme la deuxième question donc la poussée d'Archimède et le poids donc la poussée d'Archimède c'est une nouvelle poussée d'Archimède aussi donc en 4 prime et le poids P' d'accord donc nous aurons ce qui suit nous aurons le poids de la boîte donc le poids P' c'est quoi la boîte a une masse donc elle aura un poids il y a aussi la masse de l'eau dans la boîte qui va former aussi un poids donc le poids P' est égal à poids de la boîte plus poids de l'eau qui est égal à la poussée d'Archimède d'accord donc cette expression on l'a tirée bien sûr ou là on l'a déduit de la du principe de Newton la somme de force est égale à un vecteur nul on va le faire sur Liveboard donc nous avons ce schéma donc ça c'est la boîte en noir en bleu c'est l'eau ou la boîte flotte et en jaune c'est l'eau qu'on a rajouté dans la boîte d'accord c'est juste pour différencier l'eau de la boîte et l'eau à l'extérieur de la boîte donc nous avons dit que nous aurons toujours P' le poids total de la boîte plus l'eau qui est à l'intérieur et la poussée d'archimètre d'accord donc en hydrostatique donc on va appliquer le principe le premier principe de Newton donc la somme de force extérieure 1 égale à un vecteur nul c'est un vecteur nul combien de forces extérieures on a deux P' et poussée d'archimètre donc on va différencier la poussée d'archimètre de la première on va faire on va faire P' P' c'est quoi ? c'est le poids là-dedans ici c'est plus égal à un vecteur nul désolé donc je vais effacer P' je vais écrire plus donc P' égale à P de la boîte plus P de l'eau qui est à l'intérieur de la boîte plus la poussée d'archimètre donc la nouvelle c'est pas comme la première au niveau de la deuxième question qui est égale à un vecteur nul maintenant si on on projette sur un axe O Z vous aurez celui-là en positif celui-là en positif celui-là en négatif donc négatif positif et positif d'accord nous allons nous allons en voir par projection sur l'axe O Z donc si on projette nous allons avoir P de la boîte pardon le module de P de la boîte si vous voulez égal égal à quoi le module du poids de la boîte c'est M fois G le module de P de l'eau rajouté dans la boîte c'est Rho de l'eau fois quand il y a liquide on utilise généralement les masses volumiques et non pas les masses Rho fois V de l'eau qu'on a rajouté fois G d'accord et le module de la poussée d'Archimède la nouvelle poussée d'Archimède est égal comme d'habitude à Rho la liquide c'est celui de l'eau fois volume immergé fois G donc nous aurons la relation suivante M de la boîte donc fois G plus Rho de l'eau fois V de l'eau rajoutée donc ça c'est l'eau rajoutée fois G égal Rho de l'eau fois V immergé fois G bon vous aurez une simplification attention G va disparaître d'accord le M de la boîte il est connu le Rho de l'eau il est connu le Rho de l'eau aussi ici le volume immergé donc je vais l'écrire ici en bleu c'est quoi c'est 3 mètres fois 2,5 ça c'est la surface de la boîte rectangulaire fois la profondeur c'est 1 mètre d'accord donc nous aurons la masse de la boîte donc Rho Rho fois le volume de l'eau qu'on a rajoutée c'est la masse de l'eau donc on peut donc ici la quantité c'est en masse et si vous voulez la quantité en volume il n'y a pas de problème on va revenir sur ça donc fois Rho de l'eau fois V immergé donc celle-là l'inconnu c'est celui-là M de l'eau rajoutée donc ajoutée est égale est égale à quoi c'est égale la masse pardon il y a la Rho de l'eau fois V immergé moins la masse de la boîte d'accord numériquement vous aurez la masse de l'eau rajoutée donc l'eau qui est rajoutée une eau que vous voulez est égale hein donc la masse rajoutée est égale à 4795 kg maintenant si vous voulez le volume de l'eau rajoutée d'accord rajoutée est égale donc M est égale à Rho V V est égale à M de l'eau rajoutée donc rajoutée divisé par Rho de l'eau donc nous avons V volume de l'eau qui est rajoutée est égale donc la masse on a dit que c'est 4700 donc après calcul bien sûr divisé par c'est de l'eau donc c'est 1000 on va trouver quelque chose en mètres cubes donc 4700 divisé par donc c'est divisé par 1000 c'est 4,795 mètres cubes donc comme vous voulez si vous calculez la masse vous allez trouver 4795 kilos en termes de volume d'eau rajoutée vous allez trouver après 4700 après 4795 mètres cubes nous arrivons à la fin du corrige-type si vous avez des questions des commentaires ou quelconque problème concernant la matière physique nous sommes toujours connectés sur le e-learning de l'université de Béjaïa vous pouvez me contacter sur ma chaîne youtube personnelle donc c'est Tinoj Masinissa vous pouvez aussi faire des commentaires sur des corrigés typés sur les cours qu'on a postés sur la chaîne youtube de la faculté donc n'hésitez pas à nous contacter sur ce je vous laisse et à la prochaine vidéo